comme ça on donne un signal Amen, Amen, Gloire à Dieu, Amen quand je dis Amen, il faut dire merci, Gloire à Dieu, parce que ça permet aux autres de savoir que on est en train d'arrêter Amen, maintenant on va aller dans la parole de Dieu on va aller dans la parole de Dieu donc la parole a commencé Jésus Christ me sanctifie de lui, je reçois la veille qui m'a franchi du péché Amen, tu es un enfant de Dieu, tu es un témoignage tu n'es pas un bâtard, tu as le sang de Jésus Christ en toi tu as le sang des premiers-nés Amen, qui font partie de l'assemblée du peuple de Dieu le sang des premiers-nés de Dieu c'est le sang de Jésus Christ avec lequel il s'est manifesté sur la terre la parole qui a été faite et qui est venue sur la terre pour donner la vie éternelle aux hommes, il n'est pas venu seulement avec les morts, il est venu avec la vie de la parole, Amen il est le témoignage de son père il a dit que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, Amen à la vérité la vérité c'est la sainteté absolue qui agit par le Saint-Esprit l'amour que Dieu donne dans nos cœurs on ne recherche plus nous-mêmes en rien, on est crucifié on aime Dieu plus que notre vie on aime Dieu plus que tout ce qu'on possède notre cœur n'est pas sur la terre notre cœur est complètement au ciel on ne fait pas semblant d'adorer on ne fait pas semblant d'être des enfants de Dieu nous le sommes plus encore par le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu un témoignage qui va vaincre qui va vaincre la bête qui va vaincre le faux prophète la Bible dit qu'on l'a vaincre à cause de la parole de notre témoignage et du sang de l'agneau Amen le sang de l'agneau le sang qui a été versé pour toi pour ceux qui étudient avec nous ici on sait déjà que le sang ce n'est pas simplement l'aspect du liquide qui a coulé sur Jésus ce n'est pas simplement le fruit de la vigne que nous buvons à la communion mais c'est la vie même de Jésus Amen qu'elle nous a donnée parce que la Bible dit que la veille de toute chère est dans son âme et Dieu le Père nous l'a donnée à l'autel pour faire l'expiation pour nos péchés et ce n'est pas le sang ce n'est pas l'âme que le sang fait l'expiation donc quand le Père va te bénir et quand il va te reconnaître comme son fils il va te bénir avec son âme Amen c'est l'âme qui bénit c'est la veille qu'il te donne voilà en ce en quoi on reconnait que tu es son fils la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5 que le verset 3 le verset 1 Jean 3 le verset 5 à 10 que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu ceux qui marchent dans la sainteté qui ont l'ADN qui est dans le sang de Jésus sont enfants de Dieu et ceux-là qui ne sont pas dans la sainteté c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'ADN qui est dans le sang de Jésus ils sont des enfants du diable du malin donc le sang le sang de Jésus Christ à l'ADN c'est la sainteté et le sang du péché c'est le sang de l'ennemi c'est le sang du péché donc quand tu es dans la loi du péché de la mort tu n'es pas dans la grâce que Dieu a envoyée par son fils à l'humanité notre texte en lequel on va aller aujourd'hui la bénédiction par l'âme la bénédiction là c'est la bénédiction du premier-né Amen qui nous est donnée par l'âme du premier-né nous ne vivons pas par la lettre mais nous vivons par Jésus Christ qui est le premier-né de toute la création Amen c'est important quand on parle du premier-né de toute la création dans le livre notre texte c'était dans le livre de Genèse chapitre 27 mais avant d'y aller on a eu avec vous hier vers le Colossien on a vu dans le livre de Colossien 1 que Jésus Christ à la page Colossien 1 chapitre 15 que Jésus est l'image du Dieu invisible il est le premier-né de toute la création Amen quand on parle de création on fait adhésion ici à la maison de Dieu Amen Dieu est un père qui a une maison et la création c'est la maison de Dieu tout ce qui est dans la création appartient au Père Amen dans la création voilà la création ici c'est l'image de la maison le ciel Jésus Christ a décrit le ciel comme étant le trône de Dieu et la terre comme son marche-pied Amen et la terre comme étant son marche-pied donc tout le temple la création c'est Jésus Christ qui a né le premier-né Amen la force de Dieu il est la suprématie du Père tous ceux qui habitent le ciel et sur la terre sont faits à l'image de Jésus et toi qui a été créé par lui donc il n'y a pas de plus grande bénédiction que le Père puisse nous donner si ce n'est pas la vie de son fils premier-né pour que nous soyons des enfants légitimes Amen au moyen du sang de l'alliance donc c'est un miracle qu'il a accompli un miracle qui est de grand prix on va rentrer dans notre texte Genèse chapitre 27 on s'en va voir ici on a étudié avec vous le premier-né très important on a regardé l'histoire d'Isaac qui était prêt à donner la bénédiction à son enfant et il cherchait son premier-né Amen et nous sommes partis de là pour définir que le premier-né est très important on est partis je vais lire les 4 premiers versets pour contextualiser pour aider pour aider les personnes qui n'étaient pas là qui n'ont pas suivi l'enseignement d'hier donc dans le Genèse 27 je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 la Bible dit Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblés et qu'il ne voyait plus alors il appela Esaïe son fils aîné et lui dit mon fils et il lui répondit moi voici Isaac dit voici donc je suis vieux je ne connais pas le jour de ma mort Amen très important vous voyez il est important avant que tu ne comprennes et que tu ne fasses la volonté de Dieu j'ai remarqué dans mon expérience que pour ceux-là qui ont devant eux l'image et puis la destination donc leur port leur destination leur point d'arrivée pour objectif et qui vivent en fonction de leur fin ceux-là vont toujours chercher la sagesse éternelle du premier-né Amen le premier-né est très important parce que c'est lui qui a vaincu la mort qui a vaincu la vanité qui est dans le monde qui a montré que tout ce qui est sur la terre est vain Amen que tout ce qui est en Égypte est vain complètement l'argent la fortune les biens de Pharaon ne sont bons à rien une fois que le premier-né est crucifié la force qui te fait aimer ces choses-là ne peut plus te tenir captif en Égypte donc ici on voit bien quelqu'un Isaac qui veut donner la bénédiction à son fils et il cherche le premier-né très important et j'ai expliqué dans beaucoup de versets avec vous que le premier-né symbolise la force d'un homme Amen la force de quelqu'un si tu veux prendre la famille de quelqu'un il faut que tu attaques son premier-né Jésus-Christ est le chef de la famille de Dieu Amen donc il est le premier-né si tu veux prendre le trône de Dieu il faut que tu tapes d'abord Jésus-Christ Amen la force éternelle il est celui que tu vas rencontrer si tu vas avoir fait à Dieu Amen il va toujours venir devant il est fort il a tout pouvoir dans la maison de son père dans le ciel et sur la terre il est le pasteur des brevets il est le pasteur de ceux-là qui mettent leur confiance en lui on appartient avec vous dans le livre de Genèse 49 le verset 3 Genèse chapitre 49 on a jeté un coup d'oeil hier pour voir Jacob qui était en train de parler de son premier-né il parlait de son premier-né qui s'appelle Ruben Ruben voilà le premier-né de Jacob n'avait pas il était fort et Jacob décrit bien ce que veut dire le premier-né en Israël parce qu'Israël même est le premier-né de Dieu Amen donc dans le livre de Genèse 49 le verset 3 Jacob qui dit à Ruben toi mon premier-né ma force et les prémices de ma vigueur donc on voit bien clair et c'est que Jacob reconnaît que le premier-né c'est la force d'un homme c'est la force du chef d'un familial c'est l'héritier vainqueur Amen celui qui a la suprématie qui a l'autorité celui qui est capable d'arranger tous les conflits qui sont dans la maison du Père et je vous ai dit hier que la loi des souverains sacrificateurs pour accéder au saccédos de leur Père il fallait absolument que tu sois le premier-né Amen montrant par là que Jésus-Christ sera le premier-né et que tous ceux qui auront le part au saccédos de Dieu seront le premier-né c'est-à-dire qu'ils vont jouer de la vie de sainteté qui agit dans le premier-né de la maison de Dieu il n'y a pas deux types de vie chrétienne il n'y a qu'un seul un seul type de vie que Jésus-Christ a mis en exergue c'est la vie de la sainteté sans tâche dans le corps dans l'âme dans l'esprit qui est dans le sang du premier-né de toute la création une seule vie pour tous ceux qui sont au ciel Amen l'assemblée des premiers-nés ils ne sont pas de la terre et voilà donc ici on avait vu clair que Jacob a démontré que le premier-né de quelqu'un c'est sa force voilà sa force sa vigueur voilà sa puissance mais voilà mais donc dans le livre de Somme au ciel le livre de Somme en parle on va voir clair dans le livre de Somme 105 le verset 36 Somme chapitre 105 le verset 36 ici là c'est le salmiste qui décrit la force du premier-né c'est que veut dire le premier-né Amen dans une maison dans une famille la position la position de leadership Amen le premier-né c'est la position du leadership Amen gloire à Dieu tu es leader dans ta famille dans ta maison tu es d'abord leader dans ta vie même parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit tu ne pourras pas conduire les autres donc ton comportement ta vie est nécessaire pour que le Père puisse te donner une responsabilité supérieure Amen très important pour que le Père t'appelle à exercer le saccédose il faut que tu sois d'abord soumé à l'Esprit de Dieu qui est le seul leader donc toi-même tu es sous la discipline savoir comment obéir à l'Esprit de Dieu pour que l'âme du Père se plaise en toi c'est à ce moment-là que le Seigneur va te confier une grande responsabilité ici là on a Esaïe qui veut prendre la bénédiction du premier-né mais il a un conflit avec son Père Amen il a un conflit avec la justesse de son Père Isaac Esaïe comme vous voyez a d'abord vendu son droit de naisse à l'insu de son Père Amen gloire à Dieu il veut venir maintenant prendre la bénédiction alors qu'en arrière il avait vendu la prédication de la croix qui va en phase avec la position de premier-né Amen la prédication de la croix Esaïe était le premier-né de son Père voilà dans sa maison et puis un jour qu'il est parti à la chasse il est venu il avait faim et il n'avait pas de quoi manger et son frère lui a demandé à manger à son frère Jacob le frère Cadet et Jacob lui a dit que non voilà il faut absolument que tu me donnes ton droit de naisse avant que je ne te donne à manger et il a méprisé son droit de naisse à cause de la nourriture du monde Amen c'est le symbole des personnes qui vont mépriser la vie éternelle que Jésus-Christ a acquise pour eux la vie éternelle qui est la nature du premier-né la vie éternelle c'est la vie de la sainteté Amen ce n'est pas les choses que les gens font là-bas la vie éternelle c'est la vie de la sainteté donc quand tu dis que Dieu t'a donné la vie éternelle ça veut dire qu'il t'a donné la vie de sainteté qui est la seule vie qui va demeurer éternellement qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin Amen donc voilà ce que veut dire que Jésus t'a donné la vie éternelle et cette vie éternelle c'est la bénédiction des premiers-nés vous voyez Esaïe va vendre son droit de naisse à Jacob mais il va vouloir garder le poste la position du premier-né c'est l'image de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui sont à l'église qui s'appellent des chrétiens mais qui n'ont pas la vie du premier-né Amen mais ils ont le titre il y a beaucoup de personnes qui ont le titre de chrétien l'étiquette de chrétien mais qui n'ont pas la vie Amen en eux-mêmes la vie du premier-né tout chrétien tous enfants de Dieu qui s'appellent le premier-né et elle vient à en lui la vie de la sainteté c'est avec la vie là que le Père accorde la bénédiction Amen la bénédiction qui est éternelle la bénédiction de la vie éternelle la victoire sur les principautés sur les dominations sur les autorités donc c'est pour ça ici vous regardez dans le livre dans le livre de Genèse 27 Isaac demande son premier-né au fait celui qu'il est en train de demander il est en train de demander celui qui a la veille de Jésus-Christ celui qui a la grâce de Dieu celui qui a la nature de Dieu il recherche l'image de Christ dans sa famille Amen dans son travail dans tout ce qu'il a en train de faire il recherche à ce que c'est Jésus-Christ qui s'asseye sur le trône Amen donc on a beaucoup de personnes qui sont assis au poste d'autorité dans les maisons dans les églises mais ils ne sont pas âgés par la vie de l'Esprit de Dieu Amen ils n'ont pas la nature de la parole de Dieu qui est le premier né de toute la création et qui a pris la place du leadership dans la maison de son Père il est le prémice de Dieu Amen il doit avoir la première place partout l'obéissance parfaite on doit lui être soumis complètement donc ici là si tu n'es pas avec la veille de Dieu avec la grâce de Dieu avec la vie qui est dans le sang de Jésus tu n'as pas place tu n'as pas droit à la position du premier né Amen donc Esaïe qui se présente devant son Père comme le premier né est un menteur Amen il n'est pas dans la vérité est-ce que tu es chrétien aujourd'hui véritablement chrétien le chrétien je vous répète encore c'est quelqu'un qui a ennué la vie de Jésus Christ Amen et la vie de Jésus Christ je vous ai expliqué hier parce qu'il y a trop de versets je vous ai expliqué hier que le vrai premier né le vrai premier né a d'abord lutté contre le premier né de la mort pour te libérer de tes péchés Amen avant tu étais contrôlé par le premier né de la mort dans le livre de Job chapitre 18 le verset 13 la Bible parle du premier né de la mort qui tenait captifs toutes les personnes de la terre au moyen du sang de péché au moyen du sang d'Adam au moyen du sang de je veux je veux le sang qui ne connait que la terre le sang qui ne connait que les choses du monde les gens là ils ne peuvent pas avoir la grâce de Dieu et la force de Dieu dont Jésus-Christ est mort à la croix pour enterrer la force de la mort Amen la Bible l'appelle le premier né de la mort dont la mort a été vaincue et cette mort c'est le péché Amen qui est dans le sang et Jésus est ressuscité il a pris les clés sur la force du premier né de la mort et il est devenu le premier né de toute la création afin d'être en tout le premier Amen donc il doit avoir la prééminence en toutes choses dans nos vies le premier né le premier né mon frère c'est la vie que les chrétiens doivent avoir donc je vous amène la Bible parle parce que c'est la force de Dieu vous allez voir beaucoup de chrétiens sont faibles aujourd'hui spirituellement pourquoi ? parce qu'ils ont simplement le titre du premier né mais ils n'ont pas la veille du premier né Amen de Dieu ils n'ont pas la force de l'esprit de Dieu les prémices de l'esprit ça veut dire que l'esprit du premier né qui nous a été donné l'esprit de force Amen l'esprit de sainteté l'esprit de crainte de l'éternel regardez dans le livre de Somme sans scène la Bible dit que Dieu a frappé tous les premiers né le verset français Dieu frappa tous les premiers né dans le pays d'Egypte toutes les prémices de leur force ici là il est en train de dire que Dieu a tué les premiers né égyptiens qui était la force des égyptiens Amen la force qui nous gardait captifs dans le péché le péché a une loi dans le sang du péché tu ne peux pas vaincre le péché si tu n'acceptes pas Jésus donc quand Jésus arrive en Égypte il a la responsabilité de tuer tous les premiers né qui agissent dans le sang du péché et qui empêchent que son peuple sorte du pays d'Egypte et il va les tuer et de l'autre côté il va asperger le sang Amen et le sang là c'est son propre sang et puis avec son propre sang il dit que mes enfants les hébreux qui sont en Égypte je ne vais pas les tuer à cause du sang Amen donc ils ont la vie qui est dans mon âme dont la bénédiction que Dieu donne aux enfants dit Caïel c'est son sang précieux qui les a donné à boire Amen en Égypte qui les a gardés aujourd'hui l'église ne veut pas la bénédiction du sang de Jésus Amen le sang c'est la veille le sang c'est l'âme de Dieu qui te donne vous voyez Isaac dit à Égypte que viens pour que mon âme te bénisse Amen pour que Dieu te bénisse Amen parce qu'on n'aime pas sa veille et c'est la vie qu'ils ont obtenue voilà la grande bénédiction il n'y a pas de plus grande bénédiction que la vie éternelle Amen qui est dans le sang de la vie à chaque fois que Jésus parle de la vie éternelle à chaque fois Jésus dit toujours il répète clair que c'est au dernier que le fils de Dieu dira à ceux qui sont à sa droite venez à moi les bénis de mon père Amen parce qu'Isaïe voilà Esaïe voulait avoir la bénédiction mais il ne comprenait rien de la bénédiction Amen c'est la vie éternelle mon frère c'est la vie pour toujours c'est la vie immortelle voilà gloire à Dieu voilà la promesse qu'il nous a faite dans 1 Jean 2 le vers 725 c'est clair que c'est la vie éternelle que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme Amen la bénédiction de l'âme la vie éternelle pour toujours dont Isaac devait apprendre à voir dans sa maison pas ses enfants comme un objet pour s'accomplir mais il devait voir ses frères et ses soeurs et ses enfants il devait chercher Christ en eux Amen il devait les voir comme les âmes vivantes comment est-ce que tu vois ta famille aujourd'hui Amen plusieurs d'entre nous voient leurs familles les membres à l'église les personnes avec qui tu es interagé ils sont pour toi une occasion de devenir tu te glorifies sur eux tu prends plaisir d'être avec eux de les dominer ce n'est pas comme ça que tu peux aimer ton prochain pour aimer ton prochain tu dois connaître la valeur de son âme Amen il va passer l'éternité haut il va partir haut il n'y a pas de plus grand amour que de sauver les âmes des gens quand Dieu parle des hommes il parle beaucoup en termes d'âmes Amen en termes d'âmes où est-ce que les hommes là vont partir où est-ce que vous allez voir un petit examen que je vais te donner à faire pour regarder si tu es dans la foi qu'est-ce que tu veux si Jésus te dit qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants deviennent demain vous allez être surpris que beaucoup de parents beaucoup de pasteurs vont dire qu'on veut que nos enfants deviennent des ministres des présidents dans le monde vous voyez c'est la preuve que tu n'as pas la vie du premier dé Amen Jésus Christ tu es au premier dé tu vas courir tu vas commencer à dire que ouais il est ministre non ouais il est général ça c'est la malédiction éternelle il est général il est général dans un monde dans un monde qui va passer dans le feu éternel il est en train d'aider les gens à ne pas suivre Christ tu ne peux pas dire à Dieu que j'aimerais qu'il soit une source dans l'église pour toi tu ne peux pas le donner à Dieu pour qu'il devienne comme un Samuel Amen tu ne peux pas le donner à Dieu qu'il devienne comme Moïse qu'il devienne comme un leader qu'il est la vie du premier dé Jésus lui-même qui était premier né dans la maison de son père David et qui était premier né dans la maison de son père au ciel il a utilisé sa vie pour faire la volonté du père Amen pour que les âmes aïe au ciel mon frère ma soeur quelle est la bénédiction que tu veux donner à ton fils là Amen à ta mère à tes frères à tes soeurs quelle est la bénédiction que tu dis à Jésus d'envoyer dans une église qui ne connait pas la sainteté qui est dans l'âme de Jésus Amen quel est le réveil que toi tu vas voir dans ta maison là où les âmes ne sont pas complètement changées transformées les âmes n'ont pas quitté le sang des premiers nés égyptiens l'influence la domination du sang des premiers nés égyptiens pour entrer dans le sang du premier nés de toute la création le sang de Jésus Christ qui est fort qui a vaincu le péché en Égypte et puis les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte avec la puissance du sang de Jésus Amen de la vie du premier nés la suprématie de la force de Dieu Amen qui a vaincu Satan voilà le témoignage que tu veux dans ta maison donc quand tu dis que tu deviens chrétien tu es chrétien c'est pas les mots c'est une réalité tu es une nouvelle créateur les yeux de ton cœur sont ouverts la Bible dit qu'Isaac était aveugle Amen il ne voyait plus l'aveuglement d'Isaac ici là c'est aussi le symbole de l'aveuglement sur le plan physique pour que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois la grâce de Dieu et la gloire de Dieu du royaume à venir Amen Dieu Dieu rend toujours ses serviteurs aveugles dans le monde Amen complètement pour ne plus convoiter et puis maintenant l'homme spirituel peut voir clair la réalité les promesses de Dieu et aspirer à ce qui est élevé à ce qui est en haut Amen aspirer affectionner aux choses en haut tu dis que tu es pasteur tu dis que tu es prophète tu dis que tu es parent mais tout ce que tu veux c'est la terre ça veut dire que tu es un faux chrétien Amen tu es un faux mon frère ma soeur tu n'es pas dans la bénédiction du premier-né Amen de toute la création qui n'est pas de ce monde mais qui est du ciel mon frère beaucoup de personnes ont fait naufrage par rapport à cet enseignement de la croix de Christ ils ont simplement le titre l'habillement voilà des chrétiens des titres du premier-né mais au fond mais au fond de leur cœur de leur âme ils en réunissent ce qui en fait la force je vous ai dit hier je vous ai dit hier que l'erreur des personnes qui convoitent les positions et les postes et la gloire de Dieu comme Satan ils croient que le bonheur et le plaisir c'est dans la position Amen ce n'est pas dans la position ce n'est pas dans le poste ce n'est pas dans l'apparence c'est pour ça que beaucoup de parents veulent que leurs enfants soient des hommes sur la terre c'est une erreur si ton cœur est au ciel si tu es citoyen du ciel pourquoi ne veux-tu pas que tes enfants travaillent complètement pour l'avancement du royaume en lequel tu crois Amen c'est l'hypothésie mon frère c'est l'hypothésie ma soeur concentre tes enfants à Jésus Christ pour qu'il fasse les premiers nés de Dieu Amen pour qu'il fasse les premiers nés de Dieu voilà la peine que Dieu nous donne aujourd'hui toutes tes filles seront appelées disciples de l'éternel Amen toutes les personnes de l'église doivent s'affectionner Amen aux choses d'en haut parce que Jésus n'a jamais dit allez faire les membres il a dit allez faire des disciples Amen des disciples mon frère les disciples oui voilà ce qu'ils cherchent vous voyez beaucoup de gens ont seulement le titre mais non pas la vie la natte du premier née de toute la création dans le Philippien 3 Paul en parle il dit qu'il y a aux Philippiens 3 10 ou 20 il dit que car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ Amen il parle de chrétiens qui vont être rejetés aux dernières choses il parle des frères en Christ il parle des sœurs en Christ il parle des pasteurs des prophètes des leaders oui en église qui vont être rejetés ennemis de la croix de Christ ils ne veulent pas reconnaître que le sang de Jésus a tué les premiers nés égyptiens Amen que le sang de Jésus est sorti vainqueur de l'Égypte la vie de sainteté le sang qui sort du pays d'Égypte comme qui fait sortir les armées de Dieu de ce monde c'est le sang de Jésus pourquoi beaucoup de chrétiens sont prisonniers en Égypte encore aujourd'hui ? parce que le premier née de la mort n'a pas été crucifié en deux Amen c'est quand les premiers nés égyptiens sont morts que Pharaon a perdu sa force montrant par là que quand le vieil homme est mort la mort de Jésus a vaincu les principautés les dominations sont les autorités qui nous tenaient captifs dans le sang de moi 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 Amen pour entrer dans une nouvelle vie donc si tu n'es pas mort avec Christ tu n'as pas droit au saccédose le premier née c'est celui qui dit souvent qu'il est aussi le premier née d'entre les morts Amen vous voyez les gens veulent les titres mais ils ne veulent pas la vie de Jésus vous voyez un peu voilà où le diable prend contrôle il vient mentir aux gens et il vole la bénédiction des gens Amen les gens pensent que c'est Jacob qui a volé la bénédiction non Jacob n'était pas le voleur c'était Esaïu Amen il n'avait pas la vie de la sainteté il avait déjà vendu son droit de naître en compromettant la crucifixion l'évangile le sens véritable de l'évangile Amen il a vendu sa vie éternelle à cause des choses de la terre Amen mais il voulait la vie éternelle c'était lui qui n'est pas le vrai premier née Dieu n'est pas un menteur parce que Dieu a béni l'acte de Jacob Amen Gloire à Dieu il connait il voit dans le secret vous voyez il a béni et il a appelé Jacob Israël après voilà la Bible de Dieu car il en est il en est plusieurs qui marchent en aimer de la croix de Christ je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu le ventre vous voyez Esaïe a méprisé la vie éternelle pour le ventre sur le symbole des leaders des pasteurs des prophètes des sœurs en Christ qui suivent Jésus pour les choses de la terre Amen et quand tu suis Jésus pour les choses de la terre ton cœur sera toujours sur la terre tu n'auras jamais le cœur pur pour aimer Amen la Bible dit que l'amour ne recherche pas son intérêt tu vas toujours être jalouse tu vas toujours convoité quand telle personne est arrivé dans l'église tu convoites une seule acheter une voiture tu convoites l'autre a battu la maison là-bas tu es là tu es esclave encore et agis par le sang du péché c'est la malédiction ce n'est pas la bénédiction ça Amen la bénédiction c'est la vie éternelle c'est la vie de ton âme que le Père t'a donné en Jésus-Christ Amen le salut de ton âme le bonheur par excellence le ministère du sang de l'Alliance le premier de toute la création qui fait l'expiation du péché dans toute la maison de Dieu aujourd'hui le Saint-Esprit est en train de dire qu'il enlève mon péché je reçois de toi la vie qui m'a franchi Amen du péché la vie là c'est dans le sang que Jésus a apporté il n'y a pas de plus grande bénédiction et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amers Amen Jésus est méprisé aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de personnes Amen dans le cœur de plusieurs personnes à l'église il est méprisé il est foulé par terre la doctrine de la crucifixion est foulée et les gens viennent usurper le sac ils veulent prendre les titres mais ils ne veulent pas la doctrine de la crucifixion Amen Excusez-moi on va arrêter dans quelques trois minutes la doctrine de la crucifixion c'est la force du premier née par laquelle il a vaincu Satan Amen donc mourir est un gain la porte au porte du mourir est un gain pour le chrétien Amen très clair le chrétien ne cherche pas à gagner Jésus a enseigné des paroles terribles redoutables il dit que si tu veux gagner ta vie tu la perdras as-tu déjà médité à cela Amen as-tu déjà Esaïu va vendre son droit de naître à Jacob parce qu'il veut rester en vie sur la terre Amen il veut la conformité pour donner la vie à la chair le vodô a toujours la caractéristique de donner la vie à la chair Amen vous voyez Zila, Isaac avant de donner la bénédiction il a vergulé spirituellement il veut regarder le corps Amen le corps ce n'est pas le corps qu'on reçoit la bénédiction Amen ce n'est pas la chair ce n'est pas les choses du monde ce n'est pas l'apparence le discernement n'est pas dans ce qui apparaît la prospérité le bonheur la prospérité le bonheur ce n'est pas dans les choses que les gens voient avec les yeux la vie qui possède les choses les plus importantes Amen et je vous ai dit hier que Job le diable quand il partait tenter Job il a examiné Job attentivement et il a dit à Dieu ce qui était dans son cœur le diable a parlé comment il connaît les hommes il a dit à Dieu que Job que tu vois là tu dis qu'il te sert il est fidèle à toi je te dis qu'il te sert simplement parce que sa vie il a sa vie là que tu protèges avec ses biens la vie c'est quoi ? la vie c'est dans l'âme Amen dans le sang vous voyez ? donc il a son âme il a le salut de son âme toi cherche voilà ce qu'il cherche beaucoup si tu frappes ça il va t'insulter il va se détourner de toi avec le matériel et Jésus est venu nous libérer avec le même enseignement il dit que si tu veux gagner ta vie tu vas la perdre parce que le diable va l'attaquer Amen complètement et tu vas falloir tu vas tomber de ta consécration tu n'auras pas la sainteté les démons qui donnent les désirs la chair vont continuer à vivre en toi Amen et tu ne seras pas fort les gens vont demander à Jésus comment la sœur est faible comme ça comment le frère est devenu faible comme ça Jésus dit que non quand elle est venue à moi elle n'a pas accepté la doctrine de la crucifixion Amen elle n'a pas accepté elle ne m'a pas donné le temps d'aller tuer le premier né de la mort qui revendiquait son âme et que je la recrée en moi-même elle ne m'a pas laissé travailler en elle Amen elle a simplement voulu les voir facile elle n'a pas coupé les liens avec le plaisir de la chair elle est venue avec la bouche mais son cœur n'était pas attaché complètement si elle avait complètement regardé l'éternité elle ne serait pas ici dans le feu aujourd'hui elle s'est amusée avec la mort et la résurrection de Jésus Christ son créateur qui est venu souffler l'humiliation à la croix elle a eu une autre ambition sur la terre un autre objectif si tu as un autre objectif sur cette terre tu dois te répander tu n'as pas l'objectif du premier né Amen le premier né le premier né est l'objectif de tout ce que son père demande et puis le père aussi au cœur du premier né quand Jésus travaille dans la vie d'un pasteur d'un leader d'un frère c'est la volonté de Dieu qui est au centre Amen de ses occupations on va aller rapidement je vais m'arrêter prier la Bible dit dans Hébreu 12 22-24 mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste vous voyez des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers nés Amen inscrit dans les cieux donc tu es qu'est-ce que tu fais encore vers le péché Amen qu'est-ce que tu fais encore vers la communauté qu'est-ce que tu fais encore vers la jalousie qu'est-ce que tu fais encore vers la réalité avec le mensonge qu'est-ce que tu fais encore vers le je veux je veux il me faut il me faut qu'est-ce que tu fais encore vers Amen le premier née te suffit complètement tu dois sortir de l'Egypte Jésus n'a jamais sauvé les enfants d'Israël en les faisant rester dans le même pays Amen vous voyez au temps de Lot Lot est sorti de Sodome et Gomorre Amen il n'est pas resté là-bas aujourd'hui les chrétiens restent dans le monde et ils disent ceux qui sont les premiers nés non les premiers nés dans les cieux Amen qui juge il est le dieu de tous des esprits de juste parvenu à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel je vous ai dit que le sang d'Abel parle de la terre Amen mais le sang de Jésus Christ parle du ciel dans quel sang est-ce que tu es mon frère Apocalypse 1 le verset 6 Apocalypse chapitre 1 le verset 6 la Bible dit clairement Jésus Christ qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père les sacrificateurs je vous ai dit c'était les premiers nés Amen les lévites qui étaient consacrés à l'éternel vendus à la cause de Jésus Amen esclaves de Dieu appartenant complètement à Dieu vivant sur la terre pour que la volonté du père s'accomplisse en eux c'était simplement ça la mission des premiers nés Amen des premiers nés voilà est-ce que tu es premier nés la bénédiction de Dieu la vie de Dieu la grâce de Dieu le règne avec Jésus Christ à partir à ceux qui ont la vie de son âme son ADN en lui Jésus a dit que si vous ne buvez pas mon sang vous n'avez pas la vie en vous-même on va prier parce que je commence à entendre les bruits la Bible dit à lui soit la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles l'Apocalypse 5 verset 10 c'est très clair tu es sacrificateur tu es enfant de Dieu tu appartiens à l'assemblée des premiers nés la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs Amen Gloire à Dieu un royaume des personnes qui sont complètement vendues à Dieu complètement dans la grande famille de Dieu qui a reçu la bénédiction des premiers nés 1 Pierre chapitre 2 et puis on va prier le livre de 1 Pierre chapitre 2 très clair vous allez voir ce que le Seigneur a accompli pour nous 1 Pierre chapitre 2 voilà le verset 19 voilà donc si tu veux t'attacher à Dieu il faut absolument que tu comprennes voilà que Jésus-Christ est le roi vainqueur et qu'il a accompli toute chose pour toi la croix à Golgotha et qu'il te faut avoir sa vie pour entrer dans les cieux Amen Gloire à Dieu donc on va entrer là dans la prière tu vas demander la grâce à Dieu tu vas demander à Jésus-Christ de te protéger tu vas demander à Jésus-Christ de te accomplir pour toi la promesse du Père complètement ce qu'il a promet il est capable de la accomplir il est venu la accomplir pour te délivrer la Bible dit au verset 9 à 10 1 Pierre 2 9 à 10 la Bible dit vous au contraire vous êtes une race élue Amen un saccédose royal voilà une nation sainte Amen très clair la Bible dit que l'église est une nation qui est sainte et puis je vais vous expliquer que l'église est la seule nation qui n'a pas de territoire sur la terre Amen chaque nation de la terre a un territoire mais l'église est la seule nation qui n'a pas de territoire montrant par là que l'église est un pèlerin nous sommes des pèlerins sur la terre et notre territoire est au ciel c'est là on amasse nos trésors Amen notre richesse notre fortune on est une nouvelle créature on est l'homme nouveau à qui appartient la bénédiction et la promesse donc si tu es dans une église on ne fait que te parler de la terre de la terre n'a rien compris l'église n'a pas de territoire sur la terre Amen nous sommes d'en haut la nation d'en haut nous sommes à l'image de Christ voilà voilà où on s'en va voilà où on est les premiers nés au ciel dans la maison de Dieu Jean de la maison de Dieu 1 pied 2 la Bible dit qu'un peuple a quai afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'avez pas obtenu miséricorde mais qui maintenant avez obtenu miséricorde Amen gloire à Dieu c'est l'heure de prière c'est l'heure de prière Père tout puissant le mystère de Dieu c'est l'heure de prière mon frère une minute de prière c'est la femme tu as écouté le premier née a le sang il a la sainteté il a l'esprit tu participes à la bénédiction du premier née tu dois béné avec le sang de Jésus avec la justesse de Dieu tu n'es plus du monde prêt pour tes enfants prêt pour ta famille tes paix sont disciples de l'interdé tu veux t'attacher à Dieu premier née la vie de Dieu la vie de Jésus prie avec ton cœur que Dieu invite de toi le cœur suprême de l'Église la tête de l'Église Jésus numéro 1 premier objectif c'est Jésus tu veux bouger tu cherches de la vie qu'on aime la vie de la vie de la création la sainteté de Dieu dans le sang de Jésus le sang du ciel qui parle au ciel pas sur la terre ton cœur est au ciel mon frère master affectionnez-vous aux choses dans l'eau là où le premier née vous êtes vous êtes des enfants de Dieu gens de la maison de Dieu nation sainte séparée mise à part pour servir de loin à la victoire de Jésus qui a vaincu Satan à la croix qui a vaincu le premier née égyptienne la force du péché la force de la mort il est ressuscité il est vainqueur la sainteté et manifester en vœux la louange de Jésus nous sommes son témoignage assemblée de premier née mon frère master ne prends pas seulement le titre ne prends pas simplement la position prends la vie la vie vaut plus que la position gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu merci Seigneur à toi la gloire à toi la gloire à toi la doignaie à toi la doignaie à toi la victoire pour des siècles pour des siècles au nom de tout puissant de Jésus Christ vainqueur Amen 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 Le premier née de toute la création, la vie de Jésus elle-même, gratuitement donnée ou rachetée. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501